La force vive du mouvement populaire, et puis ensuite, parce que la première partie de la matinée a consisté pour nos ministres, pour Dominique, pour Jean-Paul, un échange de vues, un débat tout à fait intéressant au Café Noir, rue de la République, au cours desquels des questions tout à fait pertinentes ont été posées, et je crois que cet échange était tout à fait passionnant. Alors maintenant Nathalie, tu as dix minutes, montre en main. Pour développer tout ce que tu veux, pour nous dire comment nous allons sortir de la croissance avec l'économie durable. A toi. Merci à Fred pour ton accueil. On est toujours bien accueillis en Normandie, dans les Normandies. Je suis venue à plusieurs reprises chez Catherine, chez Daniel, chez Françoise, chez Charles, chez Alfred. On est toujours bien accueillis par eux, on est toujours bien accueillis par vous, mais c'est la raison pour laquelle peut-être je reviens souvent. Anne de Bretagne passait régulièrement par la Lorraine. Moi je passe beaucoup par la Normandie et par les Normandies. Et c'est toujours avec un grand plaisir. Je voudrais rassurer Emmanuel Kounzoum Vami. Moi aussi j'ai un nom très compliqué. Et vous voyez, à force de revenir, on le retient. Et alors la bonne nouvelle quand on a un nom compliqué, c'est que c'est plus facile à enregistrer, mais après on l'oublie moins vite. Je vous le dis, c'est un truc. Je voudrais vous dire aussi que j'ai plaisir à être aussi à côté de Dominique, que je découvre, mais que je connaissais pour avoir beaucoup entendu parler de lui par Jean-Louis Borloo, qu'il appelle mon riquet, je vous le dis. Je ne lui dis pas à lui parce qu'il le sait. Et j'ai le plaisir à être là, aux côtés de toute Alice et de Jean-Paul Gauzès. C'est l'enjeu, tu es l'enjeu, de l'élection ici. Parce que si on se mobilise bien, on aura trois et on aura Jean-Paul et on a besoin de Jean-Paul. Voilà. Et puis je voudrais vous dire un petit mot un peu personnel sur Bruno. Alors là, il commence à flipper. Vous savez quoi, il a raison. Je ne connais pas Bruno d'hier, je le connais d'au moins avant-hier. Je vais vous raconter un petit épisode qui m'est arrivé. C'est marrant, c'était à l'occasion de mon dernier accouchement. Quelques jours après. Aucun rapport avec l'accouchement. C'était au moment du référendum, vous savez, en 2005. Et il y allait y avoir un remaniement. Et on m'avait beaucoup dit que je serais ministre de l'Environnement de ce remaniement. On avait beaucoup parlé, tout ça. Puis l'après-midi du remaniement, ma mère m'appelle, elle avait entendu la radio pour me féliciter. Manquer, ce n'était pas vrai. Bon, ça arrive, ça. Même avec la famille. Et le soir du remaniement, ce n'était pas moi, c'était quelqu'un de très estimable. Que bien qu'il y ait un travail longtemps sur l'environnement, je ne connaissais pas. Mais on fait des découvertes en politique aussi. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, le téléphone ne sonne pas. C'est comme quand vous avez perdu une élection. Alors là, vous pouvez être sûr que ça ne fera pas exploser votre forfait. Il ne se passe plus rien. C'est mort. Et il y en a un qui a eu le courage de m'appeler. Je dis le courage parce que ce n'est pas forcément le moment où vous êtes le plus agréable. Bon, comme j'ai été un peu élevée, j'ai apprécié qu'il m'appelle. Je crois que je ne suis pas tombée dessus. Et c'était Bruno. Et en fait, c'est le seul qui m'a appelée toute la soirée quand même. Et c'était Bruno pour me dire, ben voilà, tu vois, bon, ça n'est pas assez. Et donc, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Alors, je le dis parce que je crois que je ne l'ai jamais dit. Et je vous le dis parce que comme il est timide, pudique et en plus prudent, enfin bon, toutes sortes de raisons qui ne portent pas à l'extériorisation, finalement, il ne vous parlera probablement jamais beaucoup lui-même. Donc, il faut bien qu'il y en ait d'autres qui viennent ici pour vous parler de lui. Et pour le reste, je voudrais vous passer trois messages qui sont trois bonnes raisons de voter pour la liste. Et que je vous demande, en fait, d'utiliser comme autant d'arguments autour de vous pour mobiliser et pour mobiliser autour de nos candidats. Les trois bonnes raisons, c'est d'abord qu'on a enfin au mouvement populaire des idées claires et une vraie unité sur l'Europe. Je dis enfin parce que par le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me souviens d'avoir vécu, comme jeune militante, jeune politique, des campagnes européennes où c'était assez ambigu. Parfois, c'était affleuré-moucheté entre le RPR et l'UDF. Ce n'était pas forcément simple. À l'intérieur du RPR et l'UDF, ce n'était pas forcément simple. Il y avait des non-dits. Et finalement, les campagnes européennes n'étaient pas des moments très agréables pour notre mouvement. Ce n'étaient pas des moments très faciles à assumer. Et là, on a enfin une campagne européenne où on a un mouvement politique qui est uni, qui est clair, qui assume tout à fait les différences de points de vue, qui assume aussi les différences de points de vue passés. J'étais cette semaine avec le Premier ministre Xavier Bertrand au grand meeting de Nancy. Il y a un certain nombre de candidats qui se sont exprimés sur la scène pour dire « moi, à telle ou telle occasion, j'ai voté non ». Il y en a qui se sont exprimés dans les journaux pour le dire « ça ne posait pas de problème ». Ça ne pose pas de problème parce que quand on est clair sur ce qu'on est, sur son identité, sur son projet, on peut assumer toutes les différences de points de vue. Et pire que ça, on peut en faire une richesse. Et là, ça fait vraiment dangereux pour le camp d'en face. Il y a... Ça, c'était la première raison. Et cette première raison, il faut la porter. Et il y a une deuxième raison pour laquelle il faut voter pour nous. C'est que le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait la démonstration, l'illustration, pendant la présidence française de l'Union Européenne, que les institutions européennes n'étaient pas une fatalité d'impuissance, que l'Europe n'étaient pas forcément technocratique, que l'Europe n'étaient pas forcément incompréhensible et illisible, qu'on pouvait en faire quelque chose. C'est notre slogan. C'est le slogan qui est sur le dernier tract. Quand on veut, on peut. Il faut y mettre de l'ambition, il faut y mettre de l'énergie, il n'en manque pas, en général. Il faut y mettre, voilà, il faut y mettre beaucoup, beaucoup de soi. Il faut y mettre beaucoup d'engagement de chacun d'entre nous. Mais quand on veut, on peut. Ça ne veut pas dire que tout est parfait en Europe. Ça ne veut pas dire que les institutions, il ne faudra pas les faire évoluer. Ça ne veut pas dire qu'en effet, il n'y a pas des technocrates à Bruxelles. Bien sûr. Simplement, tout ça ne peut pas, ne doit pas servir d'excuse compte tenu de ce que sont les enjeux, compte tenu de ce que l'Europe peut nous apporter et de ce qu'on a besoin de l'Europe. Et il l'a démontré, mais il l'a démontré par l'expérience pendant la présidence française de l'Union Européenne, où vous n'avez jamais autant entendu parler d'Europe, et parler d'Europe, pas blablabla, parler d'Europe de manière active, de manière très concrète. Je prends l'exemple de la crise géorgienne. Vous vous souvenez, par le passé, les crises aux marges de l'Europe, c'était les Américains qui les réglaient. On faisait semblant de trouver ça normal. En fait, c'était franchement humiliant. Et c'était très anormal. Là, la crise géorgienne, la secrétaire d'État américaine, quand elle est allée en Géorgie, elle est passée par la France. Elle est passée par la France pour se recaler avec nous sur nos positions, je veux dire, comme des grands alliés. Et c'est bien, et c'est normal. La crise économique, par le passé, la crise économique des années 20, 1929, ça s'est fini en protectionnisme, et finalement ça s'est fini par la guerre, parce que les États ne sont pas du tout coordonnés, sont repliés sur eux-mêmes. La crise économique a servi de moteur et d'argument sur un mouvement de rétractation qui a donné des catastrophes politiques. Eh bien, là, c'est l'Europe qui a pris l'initiative, pour elle-même, coordonner les plans de relance, et pour le monde, lancer les G20, qui permettent de travailler ensemble sur la moralisation du capitalisme financier. Et ça, c'est sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, président de l'Union Européenne. L'Europe, quand on veut, on peut. C'est le message qui est porté par nos candidats, c'est le message qui est porté par nos listes, et c'est une deuxième bonne raison de s'engager derrière les candidats du mouvement populaire. Et puis, il y a une troisième raison, et là, vous portez l'estocade. Dans une discussion avec quelqu'un en face, il en reste, bien toujours. La troisième raison, c'est qu'on ne sortira pas de la crise comme on y est entré. Il y en a quelques-uns qui croient encore que la crise pourrait être une parenthèse, vous savez, et qu'un jour, ça redeviendra comme avant, et on reprendra le fil de l'histoire, comme si ce n'était jamais interrompu. Vous savez bien, on sait tous que c'est faux. On sait tous qu'on a besoin de changer le modèle. On sait tous que celui-ci,